Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série consacrée à DCS World. Je me présente Sébastien Alias Ekran du site Flight Sim Corner. Je fais partie du projet dans la partie militaire de DCS World, qui en l'occurrence est un simulateur gratuit pour lequel vous sont proposés deux aéronefs. Bref, j'ai décidé de vous embarquer dans cette simulation de combat à bord du A-10, qui est un module payant, un module qui a été développé depuis de longues dates. C'est un module qui est extrêmement complet et détaillé, un module au modèle de vol professionnel, un module pour lequel on va pouvoir faire mumuse pendant très longtemps, puisque c'est un avion en capacité assez poussée, un avion qui est destiné principalement au combat air-sol. Il est capable aussi de faire de l'interception R-R, mais qui n'est pas sa fonctionnalité principale. Sa fonctionnalité principale, c'est l'émission qu'on appelle Search and Destroy, qui va nous permettre de traquer les ennemis au sol, que ce soit blindé, que ce soit de l'infanterie, que ce soit des véhicules légers, des installations, des installations souterraines, etc. Bref, cet avion est vraiment fait pour et capable de voler par tout temps. N'oublions pas que c'est quand même un avion de combat et qu'il est extrêmement poussé dans ce domaine. Et à travers ces différentes vidéos, j'espère pouvoir vous faire aimer bien cet avion et de vous faire découvrir les différentes compétences en utilisant les différents systèmes d'armement, comme le canon, qui est un avion monté autour du canon, un canon très très célèbre, qui est tellement puissant qu'il est capable de faire ralentir l'avion en plein vol et la légende dit même de le faire reculer. On a aussi des bombes libres, des bombes guidées GPS, des bombes guidées laser, des bombes à fragmentation, des mavericks, bref, un panel vraiment large qui va nous permettre de détruire diverses cibles, quelles qu'elles soient. Avant de commencer, on va fermer la verrière de l'avion. Voilà, comme ça on ne sera plus embêté par le bruit du vent, parce que sinon ça risque de nous gêner, ça va faire un bruit durant les explications, vous n'allez pas beaucoup m'entendre. Alors, avant de mettre l'avion en route, nous sommes dans une situation que l'on appelle Call and Dark, une situation dans laquelle les moteurs sont à l'arrêt. Sur cet avion, nous avons deux moteurs, donc deux commandes de gaz, et je vous montre les moteurs. On va commencer par faire un tour complet du propriétaire, qui va être votre espace de travail, votre bureau volant. Et donc ce bureau volant, il va falloir se familiariser avec, malgré l'étroite stesse du cockpit, parce que c'est vrai qu'on est quand même assez à l'étroit dans ce genre de cockpit, et dans lequel, vous allez retrouver pas mal de boutons, de boutons rotatifs, de potards, de tout ce que vous voulez. Et il va falloir s'y faire, et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça d'utiliser le A10, et ça le devient un petit peu plus lorsque l'on va un peu plus loin dans les systèmes d'armement et de gestion avancée, de navigation et de contrôle des systèmes. On va commencer, donc je vais bloquer ma vue, par vous présenter le panneau de gauche. On va commencer, eh bien, par le panneau Intercom, un panneau qui est directement relié au casque du pilote, panel pour lequel, eh bien, on va pouvoir régler les différents volumes des systèmes d'alerte et de navigation de votre avion. Comme par exemple, l'ILS, le TACAN, le volume des différentes radios qui constituent cet appareil, les volumes des menaces. Juste au-dessus, dans son liseré jaune et noir, c'est le système du panneau d'urgence. Alors, ce panneau, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire ? Eh bien, de rentrer, par exemple, les volets à la force du vent, de débloquer les gouvernes de profondeur, de débloquer les ailerons, les aérofreins. Donc, c'est un système qui va nous permettre de contrôler les parties mobiles de l'appareil lorsque l'on aura des avaries, soit par des pannes, soit parce qu'on a subi des... des dommages durant notre... nos combats. Juste au-dessus, ça va être le panel que l'on appelle IFF, qui est le système d'identification auprès de nos hélias afin d'éviter que l'on tire dessus, que l'on nous abatte inutilement. Au-dessus, on a le système d'augmentation de la stabilité de l'appareil qui va nous permettre d'activer la stabilité pour le lacet, le tangage et de régler aussi le trim pour le décollage. Au-dessus, on va retrouver le panel d'éclairage et les fonctions auxiliaires nous permettant de régler, par exemple, l'intensité des voyants situés sur le montant de la verrière, de tester les voyants du cockpit et aussi d'utiliser... enfin, de tester le système de stabilité de l'appareil. On va partir maintenant sur le bas avec le gros panel intercom, qui est le panel radio, sur lequel on va partir du bas retrouver la partie radio FMVHF2, qui est utilisable pour tout ce qui va être les moyens de communication avec le personnel de désignation de cible. Donc, d'une fréquence de 30 à 76 MHz. Au-dessus, on a la radio UHF, Half-Quick, qu'on appelle un panel de communication avec les ailiers, l'aviation alliés et les contrôleurs. Donc, avec des fréquences allant de 225 à 399,975 MHz. Et la radio AMVHF1, qui va nous permettre, eh bien, de communiquer avec la tour de contrôle et le personnel au sol, pour tout ce qui va être réarmement, réparation, ravitaillement, etc. dans le simulateur. Au-dessus, situé juste en dessous des manettes des gaz, on va avoir l'utilisateur de l'autopilote basse altitude pour nous permettre de régler soit le maintien à la direction, soit le maintien de la direction et de l'altitude, soit le maintien de l'altitude, c'est-à-dire altitude barométrique. Le bouton qui va nous permettre d'engager, de désengager le radar. Le bouton qui va nous permettre d'activer ou de désactiver le contrôle avancé de l'altitude, comme l'autopilote et l'aide aux tirs au canon. Et l'altimètre radar. Le panel des commandes de gaz, donc avec le panel, la commande de gaz gauche et droite. Un petit peu au-dessus, le système des flaps, qui va nous permettre de régler les volets. Donc le bouton est en position haute, donc les volets sont en rentrée. Vous le laissez faire, puisque c'est une fonctionnalité automatisée dans cet appareil. On va retrouver le démarrage de l'APU, de l'opération moteur pour démarrer notre moteur, nos moteurs, et la partie limitateur d'arrivée de carburant. On va remonter d'un cran, et on va s'intéresser au panel carburant. Donc ce panel, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire ? De gérer les pompes à carburant des réservoirs principaux et secondaires, ceux qui sont situés dans les ailes. On a le système de transfert de carburant. On a la grosse poignée que vous voyez, c'est la trappe de ravitaillement en vol. Donc en haut, elle est fermée. En bas, elle est ouverte. Donc en l'occurrence, pour le moment, elle est fermée. On a les pompes à carburant du réservoir ventral. Donc ce sont les réservoirs sous les ailes. Qu'est-ce qu'on va retrouver aussi ? Le système de transfert de carburant. Voilà. Et de l'intensité aussi de l'éclairage dès le ravitaillement en vol. Ça, c'est important aussi, en cas de mauvaise visibilité. La grosse poignée jaune, ça va être le système de freinage d'urgence. Et juste à côté, on va avoir le système d'enregistrement de notre vol, et de la gestion de la hauteur de notre siège éjectable. On va se remettre sur la vue principale. On va partir sur le panel de gauche, pour lequel on va retrouver, on ne peut pas louper, l'écran multifonction. Avec ses différents boutons d'utilisation, de sélection des différents menus et sous-menus, les OBS. Voilà. Donc il y en a 20 en tout. On va avoir le bouton d'éclairage jour-nuit. Alors le petit potard, vous voyez sur l'écran, un bouton rotatif. Ensuite, on va avoir l'anti-blocage des roues, le système du feu d'atterrissage et des taxis. Alors soit on met les deux, soit on peut éteindre les feux, soit juste mettre les feux de taxi. À côté, on va avoir les voyants du train d'atterrissage. En dessous, on va avoir l'état des positions des volets. Donc 0 degré en haut, 7 degrés pour tout ce qui est manœuvre et décollage et 20 degrés pour le bas. À côté, on va retrouver la palette des commandes du train d'atterrissage. Toute la série de boutons levier que nous avons sur le côté, ça va nous permettre de gérer l'armement, le canon, le laser de notre pod de désignation, le pod de désignation, le TGP, le mode du HUD, donc du système de visée que vous retrouvez en haut, le système en vert, les écrans multifonctions ON-OFF, la transmission de données et le système de conduite du tir. À côté, on va retrouver l'indicateur d'altitude de secours, le rappel de la fréquence UHF, l'horloge avec le chrono et l'angle d'attaque. Un petit peu dessus, on va retrouver l'anémomètre et le système d'alerte de menaces. Le gros bouton rouge situé au-dessus du multi-écran, c'est le bouton de largage d'urgence des munitions sous les ailes. Et juste à côté, on a l'extincteur du moteur gauche. En dessous, on a le voyant des canons pré-attirés et du contrôle de la roue avant. On va passer au système central. On va retrouver l'extincteur pour le moteur auxiliaire, que l'on appelle l'APU. On va avoir un résumé de la page des contre-mesures pour lequel on va retrouver l'état des leurres, l'état du brouilleur anti-radar, l'état du système d'alerte missile, et puis après, les différents boutons de réglage d'intensité et d'affichage. La grosse boule en dessous, l'horizon artificiel. Ensuite, juste en dessous, le HSI, Horizontal Situation Indicator, qui est la situation horizontale de notre appareil, pour lequel on va retrouver les directions du TACAN, la direction de l'avion, la distance jusqu'au point de navigation, le marqueur de direction, la direction de la route sélectionnée, etc. Ce sont différents systèmes que l'on aura la possibilité de régler et d'utiliser pour tout ce qui va être système de navigation avec cet appareil de suivi de plan de vol. Alors, je vais débloquer un peu la vue pour vous montrer ce qu'il y a juste en dessous. Voilà. Donc, juste en dessous du HSI, on va retrouver tout ce qui va être l'utilisation des guidages UHF-VHF, le réglage de la navigation ILS, le réglage de la navigation TACAN, qu'est-ce qu'on va retrouver encore ? Le mode de géolocalisation. Donc, tout ça, c'est des systèmes que l'on va pouvoir mettre en route pour pouvoir utiliser le système de cartographie embarqué dans cet appareil. En dessous, on va retrouver le système de cible désigné par laser. Et encore en dessous, on va retrouver ce que l'on appelle le circuit breaker. Donc, ce sont les fusibles de l'avion qui vont nous permettre d'activer ou de désactiver certaines fonctionnalités de l'appareil. On va passer maintenant à la partie droite de notre cockpit. Donc, on va retrouver en partant du haut l'extinction du moteur droit et le sélecteur du choix de bouteilles des extincteurs. Alors, soit à gauche ou à droite, tous les deux. Les deux systèmes d'alerte de verrière ouverte et de balise marqueur en mode ILS. En dessous, le variomètre. Encore en dessous, l'altimètre. On va retrouver un deuxième écran multifonction. Donc, le MFD. En dessous, on va retrouver toute la partie gestion moteur avec la température, les régimes, la pression d'huile, le régime des hélices des moteurs au décollage, la consommation carburant et l'état du moteur auxiliaire, donc l'APU. À côté, on va retrouver le système de pression des circuits hydrauliques gauche et droite. En dessous, le cadran qui va nous permettre de vérifier la quantité totale tout réservoir inclus de carburant dans l'appareil. En dessous, on va voir le test de jauge carburant et le sélecteur de réservoir. En sachant que les aiguilles vont de 3 à 6 000 livres en termes de capacité. Passons sur le panel de droite. On va retrouver juste en dessous le panneau de gestion des contre-mesures. En dessous, le panneau des alertes. À côté, le panneau électrique pour lequel on va pouvoir mettre en route les batteries, les générateurs, l'APU. En dessous, ce gros clavier avec l'écran vert qui va être le panneau de contrôle de navigation. Juste à côté, le panel d'oxygène et de pressurisation. En dessous de ce panel de pressurisation, on va retrouver le contrôle de l'éclairage interne et externe à l'appareil. À côté, on va retrouver le panneau ARS qui va nous permettre de régler les dérives gyroscopiques. Au-dessus, le panneau ILS pour l'aide à l'atterrissage en cas de mauvaise visibilité. Le panneau TACAN qui va être un système de navigation. Et au-dessus, on a le panneau auxiliaire de navigation. Entre autres, on va retrouver deux points importants qui vont être l'alimentation du système de navigation que l'on appelle le GI et l'alimentation du panneau du contrôle de navigation. C'est les deux. Voilà, je dis une bêtise. Ces deux boutons-là sont faits pour ça. C'est le GI et le... Par contre, je ne sais plus du tout le nom. J'ai un petit trou de mémoire. Le CDU. Voilà. Alors, le CDU, c'est quoi ? C'est tout simplement ce système de navigation-là couplé au clavier. Toutes ces informations que vous retrouvez sur ce CDU, vous allez pouvoir les retrouver sur le MFD de droite ou de gauche puisque vous pouvez switcher les informations de ces deux écrans, mais principalement sur l'écran de droite qui est la représentation par défaut lorsque vous mettez l'avion en route et que vous alimentez l'appareil. On va terminer donc par la partie centrale de l'appareil avec le HUD qui est le HEDS UP DISPLAY. Donc, cette projection sur du verre ou sur du plastique des différentes informations de navigation de votre appareil. De paré d'autre, on va retrouver l'accéléromètre et la boussole de secours. Juste en dessous de part et d'autre, on va commencer à gauche, on va avoir le panel d'aide à l'atterrissage. Quand le voyant du haut est allumé, vous êtes trop lent. Quand celui du milieu est allumé, vous êtes à la bonne vitesse. Et ce qui reste, c'est le voyant du dessous qui vous indique si vous êtes trop rapide ou pas. De l'autre côté, on a l'état de ravitaillement en vol. Alors, le petit voyant en haut, c'est l'état de la trappe si elle est ouverte ou pas. Ensuite, on a l'état de la perche de ravitaillement verrouillé. Et en dessous, on a l'état de la perche déverrouillée qui est principalement allumé lorsque l'on est en fin de ravitaillement. Sur le clavier que vous retrouvez à l'identique sur le CDU, on a un gros bouton qui est le bouton voyant principal d'alerte. Ensuite, les différents boutons que vous allez retrouver va nous permettre d'activer des sous-menus de système de l'appareil et puis de sélection des différentes informations qu'on va avoir sur le HUD puisque sur le HUD, on a aussi un sous-menu de réglage des différents systèmes embarqués et puis on a aussi le système de contrôle des steers, les steer points qui est tout simplement les points de navigation de votre plan de vol. Voilà pour la présentation globale et succincte de votre environnement de travail, votre bureau volant comme je l'appelle. Je vous donne donc rendez-vous sans plus attendre dans la deuxième partie de cette formation qui va être la mise en route de l'appareil dans laquelle je vais vous expliquer comment faire avec l'utilisation réelle de la checklist de l'appareil A10C, donc une checklist réelle, le test de frein au sol et puis nous partirons sur notre droite ou notre gauche, tout va dépendre du sens du vent et je vais amener donc l'appareil au seuil de piste pour se retrouver par la suite à notre première sortie avec la machine et voir un peu ce qu'il y a là dans le ventre et surtout vérifier ses limitations. Allez, à très bientôt et on se donne rendez-vous sans plus attendre dans la deuxième partie de notre formation.